Bonjour Yacine Bellatar. Bonjour. Vous avez annoncé vendredi dernier que vous quittiez le conseil présidentiel des villes qui avait été créé au printemps 2018. Vous l'avez fait dans une lettre ouverte au chef de l'État qui commence par ces mots, par la présente, et vu le contexte qui nous rappelle le pire passé, je démissionne du conseil présidentiel des villes. Quel est ce pire passé dont vous parlez et qu'est-ce qui s'en rapproche dans la situation d'aujourd'hui ? Il n'y a pas si longtemps, j'étais des Algériens dans la Seine. Donc il ne faut pas oublier ça. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'on en est là, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'identité, le fait d'être français, de confession musulmane, pose problème non pas à ce pays, parce qu'entre nous, français, ça va plutôt pas mal, mais vu que le pouvoir est centralisé et jacobin et que tout se passe à Paris, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, d'un point de vue médiatique, politique ou autre, c'est un vrai problème d'être musulman. Donc la vraie interrogation aujourd'hui, c'est de savoir jusqu'où ça va aller. – Vous dites, je suis déçu que certains ministres que vous avez choisis, que vous vous adressez au président de la République, ne supportent même pas l'idée de voir une femme voilée sur le territoire. Vous pensez à quel ministre ? – C'est plutôt simple, vous êtes un journaliste émérite, il s'appelle Jean-Michel Blanquer, voilà, c'est le ministre de l'Éducation. – C'est à lui en particulier que vous pensez ? – Ce qui est triste, c'est qu'on a un ministre de l'Éducation nationale qui n'est même pas éduqué, donc voilà. A priori, moi, je lui demanderais plus de s'occuper de la situation précaire de beaucoup de professeurs, puisqu'il y en a même des directeurs qui s'immolent, je pense à cette directrice qui s'est immolée dans le 93 dans une école, que de savoir si une femme voilée peut accompagner une sortie ou pas. Donc voilà, Jean-Michel Blanquer, j'en pense pas le plus grand bien, je trouve que c'est, en plus, techniquement, c'est plutôt un ministre qui connaît bien son sujet, mais j'aimerais savoir de quel droit, maintenant, il rentre sur des notions de vivre ensemble. Moi, si j'étais lui, j'éviterais de mettre les pieds dans le 93, puisqu'il vient même de là-bas, il a travaillé là-bas. Mais puisqu'il insulte toute une frange de professeurs qui, déjà, les pauvres, ont peu de moyens, font en sorte de travailler sur le vivre ensemble dans des lycées précaires ou des collèges précaires, comment, aujourd'hui, on peut annoncer à des maires voilées qu'elles ne sont pas les bienvenues sur le territoire français ? Vous voulez dire qu'il est en danger, s'il va en Seine-Saint-Denis ? Non, je ne veux pas ça non plus, j'ai déjà assez de problèmes comme ça. Mais le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas être seulement le ministre de l'Éducation nationale du lycée Henri IV. Il y a des collèges, aujourd'hui, qui méritent un certain traitement. Alors, vous allez très loin dans cette lettre, puisque vous dites au président de la République, sachez, M. le Président, qu'il faudra légaliser les musulmans dans ce pays avant de légaliser la marijuana. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, insidieusement, on met les musulmans hors la loi ? Non mais, je vais vous expliquer, je vais faire le parallèle avec les gilets jaunes. Il y a des musulmans aux gilets jaunes, ce n'est pas un problème. Un gilet jaune, il rentre chez lui, il enlève son gilet jaune, il n'est plus gilet jaune. Être musulman, c'est tout le temps. Donc aujourd'hui, le fait de vivre chez soi, je pense notamment au nombre de témoignages, mais vraiment nombreux que j'ai reçus de femmes voilées, qui me disent me balader dans la rue, j'ai peur. Donc je ne me souviens plus du nom de ce journaliste qui avait dit la France a peur. Les musulmans ont peur. C'est Roger Gickel. Roger Gickel, absolument. Aujourd'hui, les musulmans ont peur, c'est tout. Les musulmans, ils ont peur, ils ont peur parce que quand ils vont sur les réseaux sociaux, il y a une forme de laisser-aller de la part des plateformes qui laisse justement les gens se faire insulter de tous les noms. Moi, hier, j'ai été insulté par un élu de Clichy Lagarenne qui m'a traité d'islamiste et tout ça dans l'impunité la plus totale. Mais juste aujourd'hui, on a besoin de soutien. Les musulmans ont besoin de soutien. Ça ne doit pas être un problème musulmano-musulman, sinon on va sombrer dans le communautarisme. Ça doit être le problème de tout le monde, au même titre que je n'accepterai pas qu'on s'attaque ou aux juifs ou aux gays ou à toute forme de communauté, juste parce que c'est une communauté. Aujourd'hui, les minorités sont en danger en France et on passe notre temps à en plus se substituer à leurs paroles. Donc, il faut laisser les musulmans avoir accès au plateau, comme vous le faites ici, comme vous le faites ailleurs. Mais ce que fait RFI est plutôt rare. Je crois même que beaucoup de journalistes invitent des gens mal intentionnés parce qu'ils sont d'accord avec eux. Quand on donne le micro à des gens comme Finkielkraut, comme Zemmour ou autres, ce n'est pas eux le problème. Je le dis dans mon nouveau spectacle. Aujourd'hui, le problème n'est pas dans le contenu, il est dans le contenant. Aujourd'hui, Laurent Ruquier qui se revendique de gauche, moi, je n'ai rien à perdre. Je m'en fous. Je préfère faire passer ma motivation et mes principes avant ma carrière. Mais Laurent Ruquier, je m'en fous qu'il ne m'invite pas. Il est sur le service public. C'est lui qui a créé Zemmour. C'est lui qui a créé Christine Angot. C'est lui qui a créé tous ces gens qui sont aujourd'hui responsables de l'État de la France. Vous parlez de communautarisme. Et dans votre lettre à Emmanuel Macron, vous dites « La France va connaître une mue communautaire. » Et je ne puis me dire que je n'ai pas pu agir pour éviter cela. De quelle mue communautaire vous parlez ? Qu'est-ce que vous nous annoncez au fond ? Non, je ne vous annonce pas grand-chose. Je vous dis ce que je ressens. Il y a quelques années, moi, quand je grandissais dans ce pays, j'étais issu des quartiers populaires ou j'étais issu d'une culture qui était la culture hip-hop. Aujourd'hui, les gens se revendiquent musulmans. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. D'abord, c'est leur première identité. Ce n'est pas leur première identité. C'est une identité confortable dans laquelle ils se sentent. Puisqu'à chaque fois, on leur renvoie à cela. On ne leur renvoie pas leurs compétences, leurs motivations. On leur dit juste aujourd'hui que quelles que soient leurs envies, leurs passions et leurs projets, quelque part, le fait d'être musulman, ce n'est pas très bienvenu. Donc, aujourd'hui, beaucoup se sont tournés là-dessus. Mais j'aimerais moins privatiser l'islam, si je puis me permettre. Enfin, je ne suis pas un libéral avéré. Mais en tout cas, là-dessus, c'est-à-dire qu'on arrête de poser des questions aux musulmans qu'on ne pose pas aux autres. Hier, j'ai vu une femme voilée sur un plateau télé avec l'incompétent de Pascal Praud lui dire « Mais pourquoi vous portez le voile ? Mais pourquoi tu ne fermes pas ta gueule ? » Déjà. Mais les journalistes, donc... Non, mais c'est pas... Il est payé pour poser des questions. Attention. C'est plus votre mise en question en tant que journaliste que la nôtre en tant que musulman. À quel moment vous êtes tous devenus aussi incompétents à tolérer ce qui se passe dans ce pays ? Vous considérez que Pascal Praud est un journaliste ? Dites-le moi, parce que je reviens de Tunisie, je peux repartir. C'est pas un problème pour moi. Est-ce que la difficulté, aujourd'hui, n'est pas qu'il est presque impossible d'avoir un discours critique sur l'islam sans être immédiatement accusé d'islamophobie et, dans une certaine mesure, à l'inverse, très difficile de défendre l'islam sans être soupçonné d'islamisme ? Non, mais moi, j'aimerais comprendre. Quel être humain a suffisamment d'égo pour avoir une critique sur une religion ? Les religions sont réformées par des prophètes. L'histoire des religions, elle est faite aussi de livres, avec des critiques, des analyses. Oui, mais excusez-moi de vous poser la question, vous m'avez l'air formidable. Est-ce que vous avez la compétence ? Non, moi, je ne prétends pas ça. Beaucoup de vos collègues, par contre, ont un avis critique sur l'islam en tant que tel. Il y a l'islam et il y a des musulmans. Et dans ces musulmans, il y a une frange minoritaire, Dieu merci, qui agit au nom de l'islam et qui porte préjudice à tous les autres. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez ce que c'est le projet musulman ? Non. Rien. C'est horrible. On se réveille, on travaille, on dort. C'est juste ça. Il n'y a aucune envie, à un moment, d'utiliser un quelconque islam politique. Et je lis des choses, des fois, je me dis, mais je crois qu'on ne vit pas dans le même pays. Ce n'est pas possible. Mais alors, est-ce que vous reconnaissez, parce que c'est sans arrêt invoqué, le distinguo entre l'islam et l'islamisme ? Est-ce que ce distinguo, il est pertinent pour vous ? Oui. Je ne sais pas, j'ai l'impression quand même que l'islamisme n'a rien à voir. Il se revendique de l'islam. Et le combat contre l'islamisme, il est légitime ? Mais vous me posez la question de savoir si le ciel, il est bleu. Ben oui, a priori. Et a priori, l'islamisme fait plus de victimes, et vous le savez, sur votre antenne de RFI, chez les musulmans qu'ailleurs. C'est aujourd'hui, il est malheureux de se dire qu'on nous pose même la question de savoir. C'est-à-dire que moi, pour moi, je suis toujours dans le soupçon. Parce que je prie le même Dieu qu'un fou furieux, donc forcément, j'ai un lien avec lui. En tant que musulman, je vous dirais, on sera jugé à la fin. Mais est-ce que vous êtes d'accord, pendant que vous vous posez la question, est-ce que quand, j'imagine, je ne sais pas si vous êtes baptisé catholique ou pas, mais quand vous apprenez qu'un prêtre est pédophile, est-ce que je vous demande, moi, est-ce que je pourrais avoir la décence de vous poser la question, de vous dire, est-ce que vous avez quelque chose à voir avec lui ? Vous allez le prendre contre vous, un moment. D'un mot, je ne réponds pas, parce que ce n'est pas l'exercice, mais j'ai compris votre question. D'un mot, l'idée de faire interdire les listes communautaires ou communautaristes aux élections, est-ce que ça vous paraît un combat républicain, ou est-ce qu'on est encore, finalement, selon vous, dans une forme de chasse contre les musulmans ? Écoutez, je crois que la France est un pays qui a été choisi par mon père, parce qu'à un moment, il y avait aussi une démocratie. Si elles sont communautaires, j'ai l'impression que chasse et pêche est autant une liste communautaire que les listes communautaires musulmanes. Être musulman, selon moi, n'est pas un programme, mais en l'occurrence, il faut se poser la question de savoir pourquoi ces listes commencent à venir. Et ensuite, il faut faire confiance aux gens de voir pour qui ils vont voter. Donc l'interrogation, c'est que déjà, république et interdire ne vont pas ensemble. Donc il faut laisser faire et voir les conséquences. Mais malheureusement, aujourd'hui, personne ne pourra interdire ces listes. Sinon, clairement, s'ils interdissent, ils vont les renforcer. Donc aujourd'hui, la vraie interrogation, c'est de savoir comment tout ça va se conjuguer et dans quelle France. Merci Yacine Bellatar. Merci à vous.